Et on va accueillir la dernière start-up de ce soir, on va accueillir Gonzague de Peignum. On l'applaudit aussi. Bonsoir, je suis Gonzague-Ranval, je suis cofondateur de Peignum. Alors, normalement on a des meet-up avec une assistance qui est très bitcoin, et je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de bitcoin ici. Parmi vous, quels sont ceux qui possèdent des bitcoins ? Je suis pas un bitcoineur. Et parmi vous, quels sont ceux qui sont à l'aise avec le concept de bitcoin ? Ouais, bon, ok, c'est pas mal. Alors, je n'ai pas une présentation sur bitcoin, parce que le temps imparti est assez restreint, mais je voudrais quand même dire un certain nombre de petites choses sur ce qu'est bitcoin. Donc, on vous vend bitcoin comme étant une monnaie virtuelle. Non, ce n'est pas une monnaie virtuelle. Ce n'est pas une monnaie, c'est une technologie. Donc, c'est un peu un mix de ce qu'il n'y a plus de dit avant. C'est une technologie qui recrouve trois grands domaines. Le premier, c'est qu'on a un réseau peer-to-peer, comme BitTorrent, un réseau peer-to-peer, du vrai paire à paire, c'est-à-dire que c'est entre vous et moi, sans un intermédiaire au milieu. Ensuite, on a une base de données décentralisée, qu'on appelle blockchain, et qui est la base de données qui enregistre l'ensemble des transactions sur le réseau bitcoin. Et enfin, sur ce réseau, s'échange un actif numérique rare, qu'on appelle également bitcoin, et qui a la particularité d'être émis à 21 millions d'unités. Donc, bitcoin, c'est ça. C'est une base de données, un réseau peer-to-peer et une unité de compte. Et ça, ça ne fait pas une monnaie, ça fait ce qu'on appelle l'internet des transactions. Ça a été dit précédemment, le premier concept par lequel on peut accrocher bitcoin, c'est effectivement la monnaie, parce que c'est assez simple, ça nous parle un peu tous. On parle d'ordre numérique, de monnaie internet, on arrive assez facilement à comprendre le concept. En revanche, on a beaucoup plus de mal à comprendre le concept sous-jacent et un peu global de la technologie bitcoin que ce que ça peut être. Et aujourd'hui, vous entendez parler de blockchain, en disant, s'il y a des banquiers d'insistance, ils disent souvent ça en ce moment, non mais en fait, bitcoin, ça ne m'intéresse pas du tout, moi ce qui m'intéresse, c'est blockchain. Alors ça, c'est le grand truc en ce moment. Et généralement, lorsque vous vous demandez, ok, mais alors c'est quoi blockchain ? Petit moment de flottement, et puis on vous dit, bah en fait, c'est une base de données distribuée. Mais une base de données distribuée, ça existe depuis plus de 30 ans. C'est pas quelque chose de nouveau. J'ai pas besoin de bitcoin pour avoir une base de données distribuée, pour qu'elle soit lisible par tout le monde, Oracle, je sais pas quelle autre base de données fait ça depuis très longtemps. Donc, bitcoin, c'est pas une base de données distribuée, c'est la conjonction des trois. Et c'est la capacité pour n'importe qui de pouvoir écrire une transaction dans cette base de données qui est publique. Et tout ceci n'est pas maintenu par un tiers de confiance, mais par une communauté qui utilise la technologie blockchain. Donc, retenez bien que bitcoin n'est pas une monnaie, c'est une technologie, qu'elle est libre, ouverte à tous, et que tout le monde peut écrire des transactions dans cette base de données. Ces transactions ne sont pas forcément liées à de la monnaie ou à du paiement, mais peuvent être liées à d'autres choses. Cependant, chez Paymium, on s'occupe principalement de paiement aujourd'hui. Et nous avons deux activités. La première, c'est une place de marché bitcoin euro. Une place de marché, c'est une bourse sur laquelle vous allez pouvoir acheter et vendre des bitcoins. Bitcoin est coté sur différentes places de marché dans le monde, sur un principe d'offres et de demandes, c'est un marché de gré à gré, donc les prix sont différents sur chaque place de marché. Chez Paymium, en Chine ou ailleurs, les prix sont différents. Cependant, la spéculation a tendance à ajuster un peu les prix sur l'ensemble des places de marché, même s'il y a des différences qui permettent d'arbitrer selon les zones. Donc, places de marché, adossées pour notre part à un établissement de paiement et de main de monnaie électronique, c'est-à-dire que pour exercer notre activité, nous avons besoin d'un établissement agréé pour faire la tenue de compte de nos clients. Lorsque vous êtes client chez nous, vous allez envoyer des euros sur la plateforme, et avec ces euros, vous allez demain pouvoir acheter des bitcoins. Lorsque vous vendez des bitcoins, vous récupérez des euros. Ces euros sont déposés sur des comptes de paiement ou de monnaie électronique, et donc ils vous appartiennent, ils n'appartiennent pas à payer. La deuxième activité autour de cette base de marché, c'est une activité de processing de paiement, à destination ou de marchands ou de processeurs de paiement ou de Utocad qui est parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que nous proposons aux marchands d'encaisser des transactions en bitcoin et d'être remis instantanément en euros. Le fonctionnement est plutôt simple. Nous, on a une place de marché, donc une certaine liquidité, et on sait à l'instant T, lorsque le client va acheter un produit 100 euros, à quel prix on va pouvoir revendre les bitcoins qu'on va demander aux clients. Donc, on affiche un taux de conversion instantané au client qui paye. Derrière, on change instantanément ses bitcoins en euros et on remet au marchand la somme exacte de sa transaction en euros. Et ceci lui coûte 0% plus 0 euro par transaction. On travaille aujourd'hui avec notre plus gros marchand, c'est le showroom privé, qui a intégré cette solution il y a un an. Et dans un autre volet, on travaille sur les applications des nouveaux terminaux d'Ingénico, qui sont des terminaux applicatifs sur lesquels on peut mettre des applis de fides et bien d'autres choses, dont une application de paiement en bitcoin, qui permettra demain, en magasin également, en proximité, de payer en bitcoin et que le marchand lui-même soit payé instantanément en euros, à moins qu'il soit un peu joueur et veuille garder des euros des bitcoins. Donc, la place de marché, comme je vous le disais, c'est une bourse. Donc, on a différents types d'outils pour y accéder, selon que vous soyez très néophytes ou un petit peu plus aguerris à ce système-là. Notre modèle économique sur la place de marché est simple. On prend des commissions sur l'achat et la vente, qui sont de 0,59%. Et il y a deux choses importantes pour Paymium dans notre activité. La première, c'est qu'on a toujours exercé notre activité dans le cadre réglementaire imposé par la Directive des services de paiement, qui consiste principalement à nous adosser à des établissements agréés pour la connaissance des clients et pour la gestion des fonds. Et la deuxième chose, c'est que nous pratiquons une politique assez stricte en matière de stockage des bitcoins, où 100% de bitcoins sont en stockage à froid, ce qui signifie que Paymium peut se faire attaquer, mais les pirates ne peuvent pas venir prendre de bitcoins qui sont disponibles sur nos serveurs. Le bitcoin, c'est une matière numérique, donc, et qui est très sensible. C'est un petit peu comme si vous aviez une banque et des lingots d'or posés sur le comptoir. C'est assez risqué de le faire. Donc il vaut mieux retirer les lingots du comptoir et les mettre dans des coffres. C'est la même chose pour les bitcoins. Si je reste les bitcoins sur des serveurs accessibles, ou en tout cas presque accessibles à l'extérieur, je risque de me le faire voler. Donc on dégage tous les bitcoins des serveurs. L'avantage, c'est qu'ils sont en sécurité. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le même niveau de réactivité pour les sorties de flux bitcoin que nous peuvent avoir d'autres acteurs qui font les sorties en temps réel. Ça, c'est un peu mon teasing du jour, mais on a une appli mobile qui va bientôt sortir. Tous les 15 jours, je vous dis que c'est la semaine prochaine. C'est une application mobile qui va vous permettre de faire du trading aux mobilités. C'est important parce que le bitcoin est une denrée volatile, comme on l'a vu tout à l'heure. Et parfois, on peut avoir besoin ou envie de réagir rapidement sur une fluctuation du cours. Et puis, cette application intégrera une application de terminal de paiement mobile qui permettra à n'importe quel marchand d'ouvrir rapidement un compte et d'encaisser en bitcoin selon le modèle que je vous ai expliqué précédemment. C'est-à-dire, je suis un restaurateur, j'ai 50 euros à faire payer, je tape 50, ça affiche un montant à payer en bitcoin, le client paye en bitcoin, et derrière, moi, je suis payé en euros 50 euros. Donc c'est une application intégrée à tout le monde. Pour le processing de paiement, je vous en ai parlé, j'ai un coût aussi, puis les processeurs de paiement, on a commencé à travailler avec différents processeurs. Ça, c'est un vieux processeur avec qui on s'est intégré, qui est une fière de la Poste, qui s'appelle Optelo. Les processeurs de paiement aujourd'hui, un peu comme les banques et autres, réfléchissent à savoir si c'est le moment, ou un peu trop tôt, ou un peu... un peu trop tard, non pas encore. En tout cas, à savoir si c'est le bon moment ou pas pour intégrer les moyens de paiement de bitcoin. Donc vraisemblablement, tout le monde va y passer. La question pour eux, comme pour nous, c'est de savoir quand la majorité va basculer sur l'intégration de ce nouveau moyen de paiement. Et pour terminer, je vais donc parler d'autre chose que ce que nous faisons opérationnellement. C'est des projets sur lesquels nous pouvons travailler aujourd'hui dans certains domaines. C'est justement ce qu'on peut faire avec bitcoin au-delà du paiement et de l'argent. Donc, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites précédemment. La chose la plus simple qu'on peut faire avec le réseau bitcoin, c'est de redater des événements ou des documents. Le réseau bitcoin est un système complètement autonome qui, toutes les dix minutes, va valider des paquets de transactions. On appelle ça des blocs de transactions. Donc, toutes les dix minutes, j'ai une preuve certaine qu'une transaction a été validée par le réseau et ce, de façon publique. Tout le monde peut vérifier que cette transaction a bien eu lieu tel jour à tel heure validée par le réseau. Et cette transaction, plus personne ne pourra modifier les propriétés. Et je peux attacher à cette transaction un certain nombre de caractéristiques. Pour faire très simple, la chose la plus simple qu'on peut attacher à une transaction, c'est le hash d'un document. Un hash, c'est un broyat de documents numériques. Donc, je prends un document PDF, je le fais passer par une fonction de hashage et j'obtiendrai un condensat qui a une longueur définie et qui est le lien direct entre le document, la fonction de hash et ce condensat. C'est un petit peu l'empreinte digitale du document. Si je modifie une virgule dans mon document PDF qui fait 500 pages, j'obtiendrai un autre hash. Donc, le hash est vraiment la preuve utile que le document a été fait, et tel qu'il est. Si je prends ce hash et que je le mets dans une transaction qui est publiée sur la budget, à ce moment-là, j'ai la certitude que le 2 novembre à 19h50, tel contrat, telle photo, a été rendu public, publié et redaté par le réseau. Et c'est le réseau qui m'apporte la preuve de l'eurodatage de ce document. Donc, ce n'est pas encore une preuve certifiante. Il n'y a pas encore eu de juge qui soit passé sur la question, mais ça va venir, puisque la majorité des projets qui sont construits autour de Bitcoin s'appuient sur le fait qu'on peut eurodater, justement, et publier des documents certifiés sur le réseau Bitcoin. A partir de là, vous comprenez que si on peut tracer, certifier des transactions sur une base de données publique, parce qu'il faut le considérer comme un bien public auquel tout le monde a accès, je vais pouvoir construire effectivement des solutions qui vont au-delà du paiement, qui vont par exemple sur des systèmes de traçabilité du bien physique. On peut imaginer la traçabilité de médicaments ou tout autre produit de luxe sur des bases publiques, de logiciels libres, qui sont consultables, auditables par tout le monde. On peut utiliser le blockchain, c'est un grand sujet pour la gestion des titres des banques, des assets. L'intérêt, encore une fois, dans ces cadres-là, n'est pas d'utiliser un système privatif de base de données partagées, parce que ça, ça existe, je le disais tout à l'heure. C'est vraiment d'utiliser une infrastructure publique qui sera interopérable entre les différents acteurs qui vont l'utiliser, de façon à avoir beaucoup plus de transparence dans l'ensemble des transactions des acteurs privés aujourd'hui. Prediction market, un petit mot dessus. On parle de contrats sur la blockchain. un des contrats les plus simples, c'est le pari. Et donc, ça peut être un pari sur une valeur, sur un événement qui est arrivé ou pas. Et le réseau Bitcoin, la technologie Bitcoin, va vous permettre d'écrire des transactions, de les préparer, de programmer une transaction, en fait, et de permettre sa réalisation en fonction de paramètres extérieurs. Donc, de dire, je parie que le Bitcoin va atteindre les 300 euros aujourd'hui, il a 290$ en ce moment, je parie qu'il va atteindre les 300 euros aujourd'hui, et si ça arrive, Bob doit me payer 2 Bitcoins. Cette transaction, on peut l'écrire aujourd'hui, maintenant, en mettant comme paramètre exogène que le cours du Bitcoin devra dépasser les 300 euros. Il va falloir qu'il y ait ou bien un tiers de confiance ou un système qui puisse débloquer ma transaction dès lors que le Bitcoin passe les fameux 300 euros. On appelle ça des oracles, et ce sont donc des systèmes de confiance, ou privatifs, ou libres, qui vont déclencher la réalisation d'une transaction en fonction du passage de ces 300 euros. Donc, ça peut être fait par des systèmes libres. Aujourd'hui, il y a des projets qui visent justement à créer des oracles complètement autonomes qui vont aller scroller le web, scroller différentes informations pour pouvoir donner des réponses certaines et valider des transactions. Et donc, ça implique en tout cas, ça montre qu'on va pouvoir construire des transactions de plus en plus complexes qui vont s'approcher de contrats et qui vont pouvoir avoir comme juge de paie des systèmes qui sont auditables et qui peuvent être également complètement libres. Donc, tout le système, tous les principes de confiance numérique sont à réviser à partir d'aujourd'hui puisqu'on va pouvoir les construire sur des bases open source, décentralisées, et donc, sans les tiers de confiance que nous connaissons aujourd'hui dans l'industrie du monde. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Oui. Merci, bonsoir. Une question peut-être un petit peu innocente, mais si on parle de traçabilité et de documents, par exemple, à l'avenir, dans 20 ans, quand on sera à la version 4 d'un blockchain, celui-ci ou un autre, comme le réseau est maintenu par le bon vouloir des différents serveurs qui se font rémunérer pour faire fonction d'un blockchain, qu'est-ce qui dit que, justement, cette traçabilité de documents qu'est-ce qu'il sera en ce moment-là ? Rien. Rien. Je pense qu'il faut commencer à faire aujourd'hui avec ce qu'est le réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin, il n'est effectivement pas fait, comme ce qui a été dit précédemment, pour encaisser des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de transactions par seconde. Le réseau Bitcoin est extrêmement sécurisé et puissant. Aujourd'hui, faire transiter une transaction de 10 centimes sur le réseau Bitcoin, c'est un peu aberrant. Il faut que se développent des réseaux parallèles qui vont avoir d'autres utilités que le réseau Bitcoin parce que le réseau Bitcoin va scaler un petit peu, mais pas au point de pouvoir gérer sans doute tout. Il va falloir que des sidechains, que tout le monde est système comme Lightning, plein de choses qui vont gérer peut-être des problématiques métiers ou des problématiques de valeur ou d'autres choses de besoin de sécurité. Aujourd'hui, on est dans une phase très expérimentale. Bitcoin est toujours en version 0.9. C'est une expérimentation même si elle existe depuis 6 ans et qu'elle fonctionne très bien. Ne parlons pas encore de Bitcoin 2.0 et ce qui se passera dans 10 ans sur ce réseau-là. C'est rien du tout. Ce ne sera peut-être plus Bitcoin, effectivement. Ça va être d'autres choses. Comme ça sera peut-être encore Bitcoin, ce sera l'étalon de l'ensemble des réseaux de confiance de la crypto-monnaie. Donc, non, Bitcoin ne peut pas répondre à votre besoin d'être assuré, garanti, que dans 10 ans, 15 ans, votre document, vous pourrez toujours le voir parce que je ne sais pas ce que va donner le réseau Bitcoin dans 15 ans. Il y a de fortes chances. En tout cas, personne n'aurait parié il y a 6 ans qu'aujourd'hui on se voit tout cela en train de discuter de ce genre de point. Donc, la donnée existe, elle existera toujours. Toutes les transactions qui ont existé et qui ont été faites depuis le début de ce qu'aujourd'hui existe, elles existeront sans doute pour toujours. De la savoir si entre aujourd'hui et après, il y en aura encore beaucoup. Je ne sais pas. Mais la donnée est là. J'ai envie de rester dans ce coin, je vais... Bonsoir, Gonzague. Tu as évoqué le ultra-call wallet ou le call wallet, la façon de sécuriser offline ou pas du tout connecter les bitcoins. Est-ce que tu as un process au niveau des opérations ? Est-ce que tu suis une réglementation particulière ? J'ai des process et je vais me permettre de ne pas te les donner. Parce qu'effectivement, en matière de sécurité, on s'est rendu compte par l'expérience parce que ça fait 4 ans qu'on opère quand même dans le domaine avec des événements heureux et d'autres un peu malheureux, que la sécurité informatique c'était très bien mais que les hackers étaient de toutes les façons meilleurs que nous. Et toutes les plateformes bitcoin, tous les opérateurs d'ailleurs qui sont dans d'autres domaines que bitcoin se font tous percer un jour ou l'autre avec des dégâts plus ou moins considérables. Et la sécurité informatique n'est qu'une première barrière mais n'est pas du tout celle à laquelle on peut faire confiance aveuglément. Et donc nous, la barrière à laquelle on fait le plus volontiers confiance c'est une barrière physique, humaine, de process et de validation avec plusieurs yeux. Donc tous nos process sont fondés sur des partages de secrets entre différentes personnes, entre différentes localisations et avec des validations enchaînées pour déclencher une sortie d'argent d'une façon du tout. Donc process manuels qui ne sont pas induits par une réglementation quelconque puisqu'il n'existe pas de réglementation en la matière sur bitcoin. Donc c'est nous qui écrivons la façon dont on peut imaginer faire bien. J'espère qu'on fait au mieux mais il est sûrement dans des larges de progression. Bonsoir, j'ai une question un peu plus technique. Quelle est la taille de la blockchain aujourd'hui ? La taille de la blockchain, elle fait à peu près 40 giga. C'est un peu sec comme réponse. Donc c'est à la fois beaucoup et puis quand même pas grand chose. Elle va grossir mais au rythme, en tout cas en fonction des protocoles bitcoin d'aujourd'hui elle ne peut pas grossir de façon démesurée puisqu'elle est assez briguée comme l'idée il faut que le protocole évolue pour qu'elle augmente plus vite. Si la taille de la blockchain devient un problème ce qui peut être le cas il existe déjà des solutions qui sont prévues pour pouvoir couper justement une partie de la blockchain en considérant que si on s'aperçoit que dans deux ans elle est vraiment ingérable et bien on dit ok 2 novembre 2015 on coupe on estime que tout ce qui est en dessous est validé on pourra toujours consulter l'historique quelque part ailleurs et cette historique de la blockchain ne sera plus en live sur le réseau de manière un peu dégagée de l'espace pour les processus Juste une question si j'ai bien compris vous avez une solution de paiement et vous évoquiez au départ le fait de pouvoir payer à travers votre plateforme ce que j'ai du mal à comprendre c'est je ne suis pas un spécialiste du bitcoin vous allez tout de suite s'en rendre compte mais si la personne vous paye avec une carte de crédit et que vous même vous payez le commerçant avec un bitcoin pourquoi pourquoi ne pas payer directement le commerçant avec sa carte de crédit c'est ça la question c'est ça que je comprends si je comprends bien la question c'est quelle est l'utilité du bitcoin par rapport au moyen de paiement dont j'ai se pose aujourd'hui pour le commerçant pour le commerçant donc il y a deux volets le premier c'est l'intérêt pour le commerçant et deuxièmement le volet pour le porteur qui a l'intérêt à payer en bitcoin le marchand aujourd'hui va être intéressé par plusieurs choses la première c'est qu'en acceptant les paiements en bitcoin il va accepter des paiements du monde entier donc je suis marchand en France et je vends de la poterie je peux vendre à des chinois à des américains ou à n'importe qui sans souci de leur moyen de paiement ils vont reconnaître mon moyen de paiement en bitcoin qui est universel quel que soit le processeur du marchand le moyen de paiement sera reconnu deuxième point les transactions sont irréversibles le chargeback qui existe sur la carte bancaire et sur beaucoup d'autres moyens de paiement voire tous n'existe pas sur le réseau bitcoin donc une transaction qui est exécutée sur le réseau je ne peux pas l'annuler je ne peux pas la reprendre c'est un double tranchant et là on parle du côté marchand le marchand quand il encasse une transaction il a le cash et ça ne peut plus repartir c'est qui est plutôt intéressant ensuite effectivement une transaction qui coûte 0% plus 0€ même si j'ai certainement elle est payante mais pas très cher ça reste moins cher qu'une transaction carte et puis aujourd'hui ça permet d'adresser une communauté qui est grandissante qui a des bitcoins qui veut les utiliser et qui va pouvoir utiliser ces bitcoins chez les marchands qui l'acceptent un point qui est à la marge entre le marchand et l'utilisateur qui va permettre de faire la transition c'est le cas du micro-paiement un micro-paiement aujourd'hui en ligne c'est extrêmement compliqué il n'y a pas de solution facile pour le faire un exemple que j'aime bien utiliser c'est celui de la presse en ligne acheter un article de Mediapart que vous voulez lire c'est une tannée parce qu'on vous demande de vous abonner et vous ne voulez pas vous abonner vous voulez juste payer 50 centimes pour lire l'article vous ne voulez pas donner votre nom votre prénom votre rave généalogique votre numéro de carte bancaire vous abonnez pendant 3 mois que vous pouvez annuler au bout de 3 jours non je ne veux pas ça je veux juste payer 50 centimes mais ça ce n'est pas possible parce que le business model le modèle économique en tout cas des transactions cartes est fait qu'il y a des parties fixes sur la transaction qui coûtent trop cher pour pouvoir vendre un article 20 centimes pourtant ce serait le prix honorable pour un article et je ne peux pas aujourd'hui facilement payer 20 centimes en ligne comme je peux facilement déposer une pièce d'un euro chez mon marchand de jour et donc le paiement en bitcoin va pouvoir permettre ça pour un marchand de pouvoir installer un système de paiement qui ne va lui coûter rien d'accepter instantanément un paiement sans aucun risque et pour le porteur justement de payer à la volée un article sans avoir à décliner tout son matériel d'identification qu'il soit bancaire ou personnel pour acheter un article à 20 centimes c'est absolument oui il le fait ça il le fait à votre regard c'est à dire tout le monde il va payer avec sa carte vous voyez en fait ma question c'était je vous paye vous mais vous payez le commerçant vous payez moi pourquoi ? à la plateforme ah si vous voulez acheter du bien chez moi mais vous n'avez plus en avoir à eux d'accord moi je me fiche de non mais c'est ce qu'il y a que vous avez quand même dit qu'ils sont attachés au paiement par carte non ? alors nous pour le moment on ne fait pas de carte mais oui on a des coûts et effectivement c'était la carte bancaire comme moyen d'alimentation des comptes de nos clients effectivement nous répercuterons des coûts sachant qu'aujourd'hui ils peuvent le faire par virement bancaire ce qui ne leur coûte rien et demain s'ils veulent plus de rapidité et plus de facilité d'usage ils pourront le faire par client bancaire à un coût non défini pour le moment c'est un arbitrage pour eux lorsqu'ils veulent acheter des bitcoins vous avez raison mais c'est un autre sujet c'est le sujet de j'ai des euros je veux acheter des bitcoins dans quel cadre je le fais comment je les acquiers est-ce que je les acquiers en vendant un produit pour recevoir des bitcoins est-ce que je vais sur un place au marché pour les acheter il y a un coût il y a une fluctuation aujourd'hui c'était un petit peu ludique risqué c'était amusant d'acheter des bitcoins quand ça prend 20% en une semaine j'ai fait une bonne affaire quand on s'en perd 30 en 3 jours on pleure un peu il y a quand même encore ces mouvements sur le marché et donc voilà là je parlais vraiment d'un utilisateur d'un client qui veut acheter en bitcoins il y en a on se moque de savoir s'il les a achetés chères ou pas chères avec quel moyen de paiement il y en a peut-être d'ailleurs qu'il ne les a pas achetés il les a minés c'était fait partie des coûts de processeurs et donc ils ont un coût marginal qui est un peu différent et donc pour l'utilisateur la transition que j'évoquais c'est que c'est la capacité donc à faire un paiement sans avoir à décliner forcément toute une liste d'identité qui n'a pas lieu d'être dans un paiement de cette valeur-là donc c'est un paiement donc c'est un paiement en cash c'est un paiement en cash mais en ligne qui est fait instantanément et sur lequel je ne peux pas être moi-même piraté puisque ça revient exactement à donner une pièce de 20 centimes au marchand lorsque je donne une pièce de 20 centimes on ne peut pas me prendre les 10 euros que j'ai dans la poche la transaction carte malheureusement même si on fait confiance à tout le système la fraude grossit d'année en année malgré tout ce qu'on peut nous dire et donc lorsque je paye un article à 10 centimes j'ai quand même le risque non non que mes données cartes circulent d'une façon ou d'une autre sur internet dernière et que je sois prélevé d'un moment bien différent sur les chiffres de payer après savoir si payer aujourd'hui en bitcoin ou en euros il y a une question d'arbitrage par rapport à la valeur du bitcoin en ce moment depuis quelques semaines comme on est dans une phase de croissance du prix du bitcoin du cours du bitcoin il y a les gens ont tendance à réaliser des achats parce qu'il concrétise une plus-value un peu latente et quand le coût baisse généralement on garde c'est un peu et le chaud et on est en train de faire donc c'est assez nouveau dans le rapport à l'argent et au paiement c'est d'arbitrer en fonction de problématiques sécuritaires de rapidité et puis de valeur de l'argent c'est l'argent-valeur le bitcoin donc je peux le dépenser en fonction de son coût et donc on peut être à mon mobile et à l'argent on rentre son numéro de cap au lieu il faudra un compte chez vous si vous êtes en train de m'envoyer les applis qui m'ont payé en disant que j'ai été un commerçant en bitcoin alors l'appli mobile n'est pas un système pour payer pas aujourd'hui justement chez Paymium le service Paymium qui est en ligne n'est pas un service fait pour payer parce que nous-mêmes justement ne garantissons pas l'instantanéité des transferts d'argent il n'y a aucun flux sortant de bitcoin de chez Paymium qui est fait en temps réel donc notre plateforme n'est pas un outil adapté pour payer c'est un petit peu comme un distributeur c'est à dire que je passe au distributeur je prends mes 50 euros et je vais acheter ma canette donc c'est un peu pareil là je ne passe pas directement de Paymium au marchand pour des raisons de sécurité alors on a cependant nous un wallet un porte-monnaie qui est complètement autonome c'est à dire qu'il n'est pas relié à votre compte Paymium et qui vous permet de stocker vos bitcoins et de les dépenser en temps réel si vous voulez mais il ne sort pas de la plateforme Paymium pour faire un payement d'accord donc l'application mobile elle servira à s'inscrire rapidement demain quand on aura intégré un cadre bancaire à charger son compte si on veut le faire par cadre bancaire en payant une commission à pouvoir acheter-vendre sur la plateforme et puis à pouvoir envoyer des bitcoins de façon désynchronisée à en recevoir également si on le souhaite et puis pour un marchand à encaisser pour le coup en temps réel des transactions différentes utilisateurs oui au-delà de parler de blockchain plutôt que de bitcoin les banques parlent aussi de blockchain privé d'autres acteurs qu'est-ce que tu en penses et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec si c'est comme s'intéresser à internet et s'intéresser à l'intranet voilà donc je fais un intranet et puis je dis que c'est génial en fait non c'est fermé c'est que pour mes utilisateurs ça évolue mal c'est pas à jour il y a un niveau de sécurité qui est limité à mon environnement et personne ne l'utilise et les blockchains privatives ce sont des bases de données partagées entre acteurs bancaires il n'y a pas besoin de bitcoin pour faire ça c'est dommage qu'ils aient attendu 2015 parce qu'ils auraient pu le faire il y a 30 ans mais après tout pourquoi pas c'est juste qu'à mon avis la technologie il faut que ça mûrisse un peu on parle de blockchain depuis 3-4 mois donc je pense qu'on est dans une phase où tout le monde s'approprie un peu les concepts c'est plus facile de parler de blockchain parce que moi on ne parle pas de bitcoin et de tous les scandales qui ont fait les unes de tous les journaux ça permet de décaler un petit peu le sujet mais pour de vrai l'intérêt il est bien dans bitcoin après dans différentes applications de bitcoin dans des clones de bitcoin si on veut mais c'est la technobitcoin qui sert de référent sur le bitcoin valeur type monnaie à quoi estimez-vous les risques réglementaires moi quand vous parlez j'entends une sorte de devise supranationale donc devise qui n'appartient plus à aucun état et j'imagine qu'ils ne vont pas se laisser faire écoutez c'est ce qu'on dit depuis 6 ans ils ne vont pas se laisser faire attention tu vas voir ça va tomber ils vont interdire bitcoin et demain on n'en parlera plus et en fait ça intervient peut-être pas mais le brider n'intervient pas mais le brider Bitcoin c'est une technologie libre et la technologie on ne peut pas la brider je prends un exemple qui est un petit peu gênant mais c'est celui de Big Torrent Big Torrent tout le monde l'utilise ou personne l'utilise c'est comme vous voulez n'empêche que la techno est là et depuis plusieurs années elle permet de télécharger illégalement des films qui ont des droits d'auteurs cachés dans la musique et autres donc on peut faire tout ce qu'on veut on peut créer de prix on peut mettre des règles tout ce qu'on veut Big Torrent ça existe et on ne peut pas l'arrêter le truc est là alors malheureusement ça a toujours été vu du côté répressif ça a toujours été le mal mais un peu comme l'histoire d'internet depuis le début c'est toujours le mal Big Torrent c'est le mal et ça ne sert qu'à faire du téléchargement illégal Big Torrent a bien d'autres applications et nous-mêmes dans certaines de nos activités en développement on utilise le réseau Big Torrent à des fins beaucoup plus vertueuses que le téléchargement illégal et c'est très intéressant mais Bitcoin c'est un peu la même chose mais appliqué à l'argent alors vous avez raison c'est un système complètement autonome et universel donc si on veut parler de monnaie pour peu que ça en soit une c'est une monnaie universelle oui qui ne dépend d'aucun état oui qu'on ne peut pas arrêter absolument pas il va falloir faire avec et donc il va falloir faire avec de la façon la plus intelligente qu'il soit et je pense que la façon la plus intelligente de faire avec Bitcoin déjà c'est de laisser faire pour le moment parce que Bitcoin c'est une valorisation une capitalisation de 5 milliards de dollars aujourd'hui c'est quand même pas grand chose il y a des flux qui ne sont même pas l'épaisseur du trait par rapport à une mini banque donc relativisons un petit peu les risques laissons faire il y a une technologie intéressante tout le monde s'empare de la techno sur un aspect plus blockchain plus Bitcoin plus modé plus autre on laisse faire on regarde sachant que tout le monde peut être rassuré les régulateurs les banques le trésor et autres regardent bien ce que nous faisons que toutes nos activités sont auditées tout le temps qu'on est surveillé par tous les angles donc je dirais il y a de moins en moins de risques une compréhension qui est de plus en plus fine après il va se poser peut-être un jour une question de savoir est-ce que Bitcoin est une monnaie que les Etats reconnaissent comme étant une monnaie supranationale ça peut avoir son sens on a quand même eu l'or pendant un bon un bon bout de temps demain ça pourrait être Bitcoin juste un commentaire ce qui me gêne justement c'est que la monnaie et les banques centrales sont là pour le faire respecter logiquement c'est une réserve de valeur stable relativement stable or depuis qu'on parle de Bitcoin moi je ne vois qu'une monnaie volatile donc la confiance des utilisateurs va décider de résoudre ce dilemme qui est si j'achète du Bitcoin je ne veux pas qu'il baisse de 20% en 3 jours et ça ne m'intéresse pas non plus qui monte 1% en 3 jours en plus exactement ça c'est si je ne connais rien au marché financier donc c'est un peu ça le sujet mais bon on est d'accord il y a 75 millions de dollars de transactions apparemment tous les jours la volatilité du cours du Bitcoin elle est naturelle parce que c'est une valeur justement rare jeune et donc comme n'importe quelle action d'une d'une start-up qui a le vent en Californie et bien c'est un cours qui est assez fluctuant qui peut monter très vite qui peut descendre très bas qui peut remonter très vite mais c'est parce que c'est jeune et c'est un concept qui est tellement nouveau qu'il faut un petit peu le temps de l'appréhender moi je ne vous recommande pas de mettre vos économies en Bitcoin en revanche toutes choses égales par ailleurs les 500 euros que j'avais en 2009 que j'ai gardé en billet de 500 euros et l'autre 500 euros que j'ai converti en Bitcoin la réserve de valeur elle est plutôt en faveur du Bitcoin que de l'euro donc moi on me raconte plein de choses sur l'euro il y a des gens ici qui adorent en parler on pourra passer la parole à d'autres qui sont beaucoup plus instruits que moi en la matière mais c'est un concept nouveau et c'est effectivement un ovni dans le paysage monétaire de dire tiens on a un nouveau type de monnaie qui arrive qui est une monnaie valeur ça fait quelques dizaines d'années qu'on n'a plus de monnaie valeur comment ça peut comment ça peut évoluer comment on peut faire avec est-ce qu'on peut faire avec ça met un peu de concurrence monétaire après tout regardons et puis que ce soit volatile oui sur vos investissements vous en avez une partie qui est en zéro risque un petit peu de risque une toute petite partie qui a très fort risque c'est pour faire partie ou pas moi je ne vous conseille pas d'investir merci on passe la parole au spécialiste monétaire justement bonsoir bonsoir non je vais on va faire un on va descendre sur terre brutal avec une question un peu personnelle tu fais un passage à Mac 2 pour lui dire le gars qui dépense des bitcoins c'est peut-être qu'il en a miné ouais je vais comprendre un seul ou bien alors il le dépense quand ça baisse avec le concept d'une monnaie qu'on dépenserait ou qu'on stockerait sur aucun moment qu'elle baisse mais tu es entrepreneur tu payes des salariés tu as des fournisseurs est-ce que tu les payes en bitcoin non c'est un peu gênant parce qu'en fait pour le moment tout le monde parle de la façon dont on dépense les bitcoins de la façon dont on les achète mais on parle assez peu de la façon dont on les gagne alors la façon normale de se payer un café c'est généralement avec de l'argent qu'on a gagné pas avec de l'argent qu'on a acheté pourquoi est-ce que les entrepreneurs du monde bitcoin ne payent pas leurs salariés leurs fournisseurs autant qu'ils le peuvent et je veux dire à chaque fois qu'ils le peuvent dans les mesures où ils le peuvent dans le pourcentage qu'ils le peuvent c'est un sujet qui est assez peu abordé me semble-t-il par la communauté ouais ça pourrait être fait pour tout dire on est en France on a un expert fondable un commissaire au compte ça fait quelques années qu'on passe avec eux on se tape tous des cheveux blancs quand on essaie de clôturer nos comptes parce qu'on a quand même les deux devises dans nos comptes si demain il fallait instaurer du bitcoin dans nos payes on pourrait le faire mais ce serait vraiment de l'ordre du symbole et beaucoup d'emmerdements je pense pour nous que de l'intérêt véritable ça nous est arrivé de donner des primes en bitcoin pour faire ce genre de choses mais quand c'est de façon ponctuelle on le fait volontiers on a également aussi payé un certain nombre de prestataires en bitcoin parce que quand on bosse avec justement un hacker qui bosse à l'autre bout du monde et qu'on lui demande de venir tester un peu nos systèmes et qu'on le connait que sur les réseaux et qu'on le baille en bitcoin on le baille en bitcoin ça sert bien à ça voilà ça reste effectivement assez marginal il n'y a pas encore d'usage pour nous B2B véritable avec notre environnement mais on a quand même aussi une histoire bitcoin qui est assez forte parce que notre petite histoire en l'occurrence c'est que Payneum donc 2011 véritablement depuis 2012 sur nos activités on avait fait un premier tour de financement fin 2011 début 2012 petit et on avait acheté quelques bitcoins à l'époque et des bitcoins à l'époque ils valaient entre 5 et 10 euros et donc on a vécu jusqu'à notre dernier tour de financement qui était il y a quelques mois sur nos fonds euros et surtout sur les fonds que nous avions acquis en bitcoin et qui nous ont permis de rémunérer tous nos salariés en euros grâce à l'appréciation du cours et pourtant le cours entre ce moment-là et aujourd'hui il est passé par huile il a descendu à peu de sang donc on a aussi connu des pertes lourdes si on les avait si on les avait véritablement concrétis à ce moment-là mais on a une histoire bitcoin qui peut s'apprécier aussi sous cet angle qui est plus sympa que autre chose c'est de dire que la société elle a vécu pendant deux ans grâce au bitcoin qu'elle avait acquis peu cher et qu'elle a revendu plus cher mais pour faire vivre les salariés et développer la société et aujourd'hui on a arrêté de vendre nos bitcoins justement parce qu'on pense comme pas mal de bitcoineurs que le bitcoin va continuer à s'apprécier et donc les fonds que nous avons levés on les dépense en euros on ne les convertit pas en bitcoin d'ailleurs parce que nos investisseurs sont moins joueurs que ça mais en revanche les bitcoins que nous possédons nous les conservons en bitcoin parce que comme tous on y croit de façon assez violente une dernière question oui en fait une réponse à apporter au chef qui a demandé en fait le paiement le paiement des salaires effectivement en fait depuis 3-4 mois en fait je suis fondateur d'une stop en Europe on est en fait numéro 1 des sites communautaires asiatiques en Europe et après on a des bureaux en France à Berlin, à Londres et à Rome et aussi en Chine et on a 10 développeurs en Chine tous les développeurs en fait depuis 3-4 mois on paye 100% des leurs salaires en bitcoins et après l'intérêt c'est qu'en fait on paye beaucoup moins cher par rapport à l'euro parce qu'en fait il y a un décalage tu ne peux pas les charges voilà c'est pas du tout une question de charge parce qu'on a une société là-bas et que là-bas c'est immatriculé donc c'est pas grave mais on paye 100% de nos salariés en Chine qui est en bitcoins par rapport à l'euro accueil l'autre solution Jacques aussi c'est de dire que chez nous tous nos clients tous nos salariés sont clients de Benyam et le plus simple si vraiment tu crois au bitcoin c'est de dire quand je reçois 100 et bien j'en achète, je les convertis instantanément en 50 en bitcoins et ça reste une solution qui est beaucoup plus libre pour l'utilisateur qu'en posé les bitcoins qui va le convertir de toute façon en euros pour payer son appart donc on va applaudir et remercier merci Merci.